Alors le MIS est un laboratoire de recherche, c'est un laboratoire de l'Université de Picardie-Jude-Verne, et MIS veut dire Modélisation, Information et Systèmes. Donc c'est un, pour résumer, c'est un laboratoire d'informatique, de robotique et d'automatique. Alors nous sommes environ une centaine de personnes, et on a différents secteurs d'application, ça va de l'énergie, de la santé, de la e-santé, jusqu'au patrimoine, mais également le transport. Nous avons établi des relations très privilégiées avec des partenaires locaux, responsables de formation, mais également des partenaires culturels, économiques. Et ces dernières années, on a vu une accélération des choses au niveau de tout ce qui concerne le numérique. Et en même temps, tous les partenaires ont senti la nécessité de travailler ensemble, de manière à constituer une synergie positive autour des travaux, autour du numérique. Et donc pour nous, le cluster, c'est finalement une manière de formaliser quelque chose que nous faisons déjà, mais également de nous permettre d'aller plus loin en attirant d'autres collaborateurs, ouvrir d'autres possibilités de collaboration avec le monde de l'entreprise, les formations et également la recherche. Nous avons été très surpris d'apprendre qu'au XXIe siècle, nous n'avions pas encore ce que j'appelle une trace complète d'un monument aussi exceptionnel, par exemple, que la cathédrale d'Amiens. Et c'est valable pour beaucoup de monuments, malheureusement. Et dès lors, nous nous sommes dit qu'utiliser la modélisation numérique, c'est-à-dire la transformation sous forme électronique finalement ou informatique d'un monument pour en faire une représentation, était absolument indispensable, d'abord pour faire ce que j'appelle la conservation numérique. Et puis, à partir de ce modèle, on peut par la suite imaginer des applications comme par exemple la visite virtuelle, ce qui est intéressant soit parce que les personnes ne sont pas sur place, soit pour rendre accessibles des endroits qui ne le sont pas pour des raisons de sécurité, mais aussi pour les personnes empêchées, ça peut être intéressant. Et il y a un autre intérêt à faire le modèle numérique, c'est aussi une manière de valoriser le patrimoine à travers des outils qui sont aujourd'hui utilisés de manière intensive par tout le monde. Et puis, il y a un dernier aspect, c'est l'aspect scientifique. Nous sommes dans une région où l'art gothique est exceptionnel. Et le numérique permet finalement de créer une synergie, permet de regrouper un certain nombre d'acteurs avec des disciplines très différentes qui vont de l'histoire de l'art jusqu'à la robotique en passant par l'histoire, etc. Et qui vont permettre de travailler finalement à partir de ce modèle numérique pour développer de nouvelles connaissances autour de la cathédrale d'Amiens en l'occurrence. Mais nous avons utilisé le même système sur d'autres monuments pour finalement mieux comprendre le monument, mais aussi pour offrir un autre regard sur le monument. Alors, réaliser un modèle 3D complet d'un monument aussi exceptionnel que la cathédrale d'Amiens, c'est évidemment un travail qui est titanesque parce qu'on veut faire la représentation de l'intérieur, de l'extérieur, mais aussi les aspects qui ne sont pas connus par le public, c'est-à-dire tous les endroits qui sont cachés, par exemple en dessous des combles, la charpente, etc., qui permettent aussi ensuite d'avoir des informations qui ne sont pas disponibles actuellement, comme par exemple l'épaisseur de la voûte. C'est une information qui est très intéressante pour les historiens et nous sommes aujourd'hui en mesure de la quantifier à partir de ça. Donc oui, ça prend beaucoup de temps, d'autant plus que nous sommes confrontés à des difficultés techniques liées à la capacité des ordinateurs actuels et nous devons aussi attendre que la puissance des ordinateurs puisse s'améliorer pour pouvoir utiliser correctement ce modèle. C'est plus sur le texte. C'est plus sur le texte. C'est plus sur les pièces de l'appliquer. C'est plus sur le texte.